Voilà, bonjour, je suis Olivier Ferrand et je souhaite aujourd'hui vous témoigner de mon évolution, de mon business en ligne, de mon activité et du chiffre d'affaires que j'ai pu générer grâce à tous les conseils de mon ami Mickaël Messa que je remercie évidemment chaleureusement, merci Mickaël pour toute ton aide depuis ces derniers mois et je vais vous expliquer rapidement un petit peu quelle a été cette évolution donc voilà, je me mets à mon poste de travail habituel et je vais un petit peu vous donner quelques chiffres clés sur cette évolution qui s'est passée depuis je dirais l'année 2016, la fin de l'année 2016 donc jusque à la moitié ou deux tiers de l'année 2016 et bien j'avais des chiffres d'affaires qui étaient inférieurs à à peu près 2000 euros par mois parfois 2500 mais c'était assez rare je suis auto-entrepreneur depuis plus 2012 et puis à la fin de 2016 j'ai pu développer mon activité j'ai 2-3 activités que j'ai développées et notamment grâce aussi au conseil de Mickaël qui a commencé à me mettre un petit peu sur la voie de l'autonomie financière, de l'autonomie en termes de développement d'activités d'affaires en ligne et puis du coup depuis 2017 j'ai drastiquement augmenté mon chiffre d'affaires donc je suis passé à des chiffres de plus de 2000, 3000, parfois 4000 voire même plus que ça encore, certains mois et ce qui fait que le cumul de l'année 2017 a été beaucoup plus important que 2016 en termes de chiffre d'affaires d'autres entreprises déclarées en fin d'année et 2018 a été une année aussi très importante puisque j'ai quasiment atteint les 68 000 euros en sachant que le plafond était à peu près 70 000 euros et dès le mois d'avril, dès fin avril, donc les 4 premiers mois de 2018 j'ai pu déjà dépasser le plafond de chiffre d'affaires avec la TVA donc à plus de 33 000 euros ce qui montre une belle évolution et puis évidemment 2019 continue de plus belle et puis ça va encore augmenter en termes de chiffre d'affaires alors là où je voulais en venir c'est que Mickaël m'a évidemment proposé ses formations certaines de ses formations que j'ai pu suivre et puis aussi il a pu me conseiller à titre personnel on s'est fait des entretiens sur Skype et grâce à toutes ces informations et ces entretiens j'ai vraiment pu mettre en application ces conseils et en fait la première problématique pour laquelle je n'avais pas pris conscience tout simplement c'était qu'en fait je gagnais de l'argent j'avais généré du chiffre d'affaires j'avais donc de la marge parce qu'en autre entreprise on ne paie que 25% de charges donc il en reste encore les 3 quarts, les 75% et en fait j'étais incapable de dire à Mickaël au début où est-ce que passait cet argent voilà comment il était dépensé j'en avais aucune idée parce que je naviguais à vue j'avais aucun document pas de fichier Excel je ne savais absolument pas où c'est mon argent ce qui était déjà le cas dans les années avant sauf que dans les années avant comme je vous le disais je gagnais à peu près 1500-2000 euros par mois parfois un peu plus mais c'était plutôt rare et quand je suis passé quand j'ai doublé mon chiffre d'affaires voire triplé je suis passé à 3, 4, 5 000 euros chiffre d'affaires par mois et bien j'étais toujours incapable de savoir où passer cet argent et du coup je n'avais pas les outils et les moyens de pouvoir investir dans mon développement de mes propres business parce qu'il faut le savoir que je travaille toujours pour des prestataires que ce soit en marketing ou que ce soit en accompagnement technique sur une plateforme d'e-learning qui s'appelle Learnybox et donc j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je chiffre tous ces éléments combien je gagne combien je donne à l'État quand j'ai eu de la TVA combien je paye de TVA parce que je la reverse à l'État évidemment même si elle m'est versée quand je facture à un prestataire ou un client et donc à un moment donné il a fallu que je chiffre tout ça et puis je me suis rendu compte qu'en fait je gagnais beaucoup plus que ce que j'imaginais et ça me permettait d'avoir à la fois une vue mensuelle de combien j'ai gagné ce mois-ci en tout cas le mois dernier au mois précédent à chaque fois et puis surtout en fin d'année combien j'ai généré de chiffre d'affaires et combien j'ai mis de côté en termes de gains et combien j'ai pu mettre pour investir plus tard pour capitaliser et surtout quel était mon potentiel de capitalisation derrière combien je pouvais épargner chaque mois pour en fin d'année avoir un certain montant que je puisse ensuite réinvestir alors je vais vous montrer les chiffres juste dans quelques instants sur mon écran d'ordinateur mais juste avant vous précisez quand même que grâce à tous les conseils que m'a gentiment échangé on a fait des échanges sur Skype pendant plusieurs heures avec Mickaël et j'ai vraiment pu mettre en place un document de travail avec des chiffres, des objectifs j'ai vraiment pu savoir combien je dépensais chaque mois dans toutes mes dépenses personnelles et aussi combien je pouvais mettre de côté pour mes dépenses professionnelles évidemment et tout ça je l'ai mis dans un fichier Excel qui est extrêmement simple à utiliser mais du coup qui m'a vraiment changé complètement mon approche de la gestion de mon budget tout simplement et puis derrière ça m'a permis aujourd'hui vraiment d'avoir une vie beaucoup plus sereine mais ça je vous dirai un petit mot à la fin en termes de conclusion alors je vais vous montrer tout de suite si vous le voulez bien voilà je vais vous montrer tout de suite sur mon écran je ne sais pas si on voit bien voilà peut-être ici les différents chiffres alors là on voit qu'on est en 2017 et on voit voilà ici il faut regarder la colonne chiffre d'affaires je suis à plus de 32 000 euros quand je vais passer ici en 2018 vous allez voir que je passe à 68 625 euros avec toutes les déclarations vous voyez mensuelles je suis le mois de janvier à 11 000 ensuite 6 000 5 000 7 000 8 000 6 000 je navigue toujours à peu près dans les eaux entre 4 000 à part le mois de juillet qui a été exceptionnellement bas mais ça se comprend sinon je navigue toujours à peu près au minimum à 4 000 et puis voilà et puis certains mois plus élevés et puis 2019 j'ai les 3 premiers chiffres regardez ici qui sont déjà à plus de 4 000 euros et je suis déjà en 3 mois à plus de 17 279 euros de chiffre d'affaires et simplement je peux vous montrer aussi la partie plus ici à droite qui vous montre tout simplement un petit peu alors ça c'est un document très simple que j'ai fait à titre personnel pour un petit peu voir toutes mes dépenses les dépenses mensuelles les dépenses totales mensuelles glissées sur les 12 mois parce qu'il y a toujours des dépenses par mois et des dépenses à l'année avec évidemment tout ce qui est inclus dedans les extras les essentiels les incontournables en termes de dépenses donc voilà j'espère que ce document vous aura donné 2-3 idées en tout cas chiffrées et précises de cette évolution des chiffres d'affaires et alors en guise de conclusion comme je vous l'avais annoncé c'est que tout simplement aujourd'hui qu'est-ce que ça m'a reporté tous ces conseils et toute cette aide grâce à Mickaël c'est simplement qu'aujourd'hui j'ai conscience et je peux mettre des chiffres sur des faits sur des choses précises combien j'ai gagné combien j'ai dépensé combien je peux mettre de côté combien je peux utiliser ensuite dans le cadre de mon développement professionnel ça m'a permis d'être beaucoup plus serein par rapport à la vie c'est-à-dire que je ne me lève pas tous les matins en me disant mais est-ce que je vais gagner de l'argent en mois prochain je sais qu'il y a de l'argent qui rentre je sais que tout ça maintenant ne peut qu'évoluer dans le bon sens parce que aussi je suis dans un domaine du e-learning qui est en plein boom donc ça m'a apporté une vraie sérénité par rapport à ça et puis maintenant ça me permet surtout de développer tout mon business petit aparté je précise que grâce à cet argent que j'ai pu du coup mettre de côté en 2018 tout l'année 2018 j'ai pu me payer des opérations dentaires qui m'ont coûté plus de 14 000 euros je dis bien 14 000 euros que j'ai payé entièrement de ma poche je n'ai pas fait de crédit j'ai uniquement payé grâce à l'argent que j'ai gagné via mon activité en ligne donc ça ça a été déjà un bel investissement cette année plus évidemment d'autres dépenses que je n'avais pas pu faire avant que j'ai pu enfin faire en 2018 et 2019 maintenant l'objectif c'est que je puisse mettre plus de 15 000 euros de côté cette année 2019 pour le tout début 2020 que je puisse démarrer un nouveau business qui est l'investissement dans l'immobilier et qui me permettra évidemment de préparer ma retraite et puis d'avoir des gains évidemment mensuels aussi complémentaires donc voilà je vais mettre 15 000 euros de côté en 2018 pour les avoir disponibles en 2019 pour un apport personnel auprès de la banque même si la banque financera le reste évidemment et puis l'idée c'est de chaque année de mettre 15 000 20 000 ou peut-être 30 000 euros de côté pour chaque année racheter un nouvel appartement pour développer mon parc immobilier afin d'assurer des revenus mensuels et puis évidemment cette retraite qui sera en tout cas non pas mal d'années encore parce qu'aujourd'hui j'ai que 40 ans donc j'ai encore le temps de vivre de ma passion et en tout cas de développer toutes ces activités en ligne et puis bah écoutez je peux vous montrer un petit peu dans l'environnement dans lequel je travaille et j'ai pu grâce à cet argent aussi déménager il y a plus de 2 ans vivre dans un nouvel environnement qui est très très agréable vous voyez tout mon environnement de travail c'est là dessus que je travaille tous les jours et puis regardez dehors je peux vous montrer la vue magnifique sur la montagne voilà et je profite vraiment de cette vue tous les jours pour travailler donc voilà c'est une joie en tout cas pour moi d'avoir vécu cette évolution ce n'est que le début et encore une fois je remercie Mickaël parce que sans ces conseils là je serais probablement aujourd'hui toujours en train de me dire mais j'ai pas d'argent où est-ce qu'elle est passée je dépense comment et je n'aurais pas investi et dernier élément pas plus tard qu'hier j'ai pu faire une dépense de 1774 euros pour payer un sous-traitant qui va me développer toute une partie d'un business en ligne toute la partie gestion du marketing des réseaux sociaux rédaction d'articles de référencement SEO bref toute une prestation complète que tout simplement je n'ai pas le temps de faire moi-même et voilà c'est plus de 1700 euros que je peux aujourd'hui dépenser pour faire cette prestation et développer mon activité en ligne tout simplement que je n'aurais pas pu faire avant si je n'avais pas eu évidemment tout cet accompagnement donc voilà aujourd'hui c'est une nouvelle vie pour moi c'est une nouvelle étape le meilleur reste encore à venir en tout cas c'est déjà une très très belle évolution que j'ai pu vivre grâce à à tous ces conseils encore une fois un grand grand merci Mickaël chaleureusement pour toute ton aide et je sais que tu le fais avec le coeur au-delà des chiffres et je sais que tu adores et déligeants voilà ça c'est ton ça fait partie de toi de ta personnalité et vraiment c'est tout à ton honneur et je t'en remercie encore je te dis à très bientôt merci encore bye bye